La première mi-temps, c'est exactement ce qu'on avait mis en place tout au long de la semaine, ce que je voulais voir de mon équipe. Ça a demandé aussi pas mal d'efforts, à la fois de replacements, à la fois aussi dans le jeu, à la fois de mouvements. Et en deuxième mi-temps, on a peut-être un petit peu payé à la fois les joueurs de Strasbourg qui ont joué un petit peu plus haut, qui ont joué un peu plus direct, qui ont essayé de jouer sur des seconds ballons. On n'a pas été très bons dans la ressortie de balles, nous. Peut-être par aussi un peu plus de pressing chez eux. Mais en soi, je suis très fier des joueurs ce soir qui, dans un beau stade, avec un public extraordinaire, on arrive à prendre un point. Donc pour nous, c'est malgré tout une belle soirée. J'avais quand même demandé à mon équipe de changer un petit peu de costume, de ne pas rester que dans un seul costume, de bien jouer, de bien ressortir le ballon, d'être bon techniquement. Oui, ça c'est ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est ce qu'on a mis en place depuis un moment. Mais dans l'adversité, comme ce soir, il faut aussi changer de costume et ils ont su le faire. Donc c'est encourageant pour la suite, pour nous, de savoir qu'on a peut-être les deux casquettes. Et ce soir, on a fait vraiment un match de Ligue 1. Après, au lieu de le faire sur 45 minutes, il faudra le faire peut-être sur plus longtemps. Mais aussi, c'est un apprentissage de la Ligue 1 pour beaucoup de joueurs. Et gérer aussi les émotions, gérer aussi les temps de jeu. Gérer aussi peut-être certaines passes que l'on doit faire vers l'avant ou qu'on doit être un peu plus juste ou alors qu'on doit garder. Mais ça, ça fait partie aussi d'une équipe qui monte. Et voilà, mais venir prendre un point ici, c'est très bien. Et dans le contenu, surtout de la première mi-temps, comme vous avez vu, c'est ce qu'on voudrait mettre en place tout au long de l'année. Maintenant, il faut essayer de le faire sur une plus longue durée. C'est un bon point. Après, vu la première mi-temps, le nombre d'occasions qu'on a eues, on aurait pu rentrer à la mi-temps à 2-0. Ça ne serait peut-être pas été le même match. Mais on va se contenter de ce point parce que c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, on a quand même pas mal reculé. Ils ont mis pas mal de pression. Après, on savait à quoi s'attendre parce qu'on avait une équipe en face quand même costaud, dans un stade plein. Donc voilà, c'est quand même un très bon point. On connaît l'ambiance de la Meno. Elle fait partie certainement des meilleures ambiances de France. Et on a encore vécu cet après-midi. Ça a été un moment exceptionnel. Ça a été vraiment top. Une super ambiance. Je pense que cet après-midi, tout le monde a appris du plaisir, que ce soit nous les joueurs sur le terrain ou même les spectateurs en tribune. Ça a été vraiment un très, très bon match de football. On a dépensé pas mal d'énergie. On a pu voir sur la deuxième mi-temps où physiquement, on a quand même été un peu empruntés. Maintenant, on va bien récupérer. Et puis, on va se concentrer sur le match de Monaco tranquillement quand on va prendre l'entraînement des sept semaines. On a réussi à garder ce point du match nul alors qu'on a quand même pas mal subi en deuxième mi-temps. Même si peut-être en première, on a des occasions, si on ne tombe pas face à un grand gardien, de tuer le match. Mais voilà, c'est comme ça. C'est des matchs qui doivent nous faire grandir. C'est pas un match de zéro, comme il est marqué dans la presse aujourd'hui. Mais voilà, il y a eu un bon match. Je pense que chaque équipe a eu leur période. Et voilà, le match nul dans l'ensemble est quand même justifié. Ça fait du bien de voir des stades pleins, de voir des belles ambiances. C'est ce pour quoi on aime le foot. Et je pense que le public de Strasbourg fait partie des meilleures ambiances en France. Donc, c'est toujours plaisant de jouer là-bas. Sous-titrage ST' 501